Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 1 du DS5 qui portait sur un sujet EDEC ECE en 2017, l'exercice 3 de mémoire. Ça parle de transfert de loi, de loi du maximum, des choses qu'on a vues en termes de loi à densité, donc on va reparler ici. Donc messieurs, vous commencez par connaître son cours et savoir ce que c'est que la fonction de répartition d'une variable expédentielle. On sait que par exemple, c'est FV de t que je vous parlais, on sait que pour une loi exponentielle, la fonction de répartition vaut 0 si t est négatif et vaut 1 moins exponentielle moins lambda t. On va les paramètres 1, c'est bien, moins exponentielle de t si t est strictement fictif, on va mettre la borne 0 où on veut dans l'autre côté ou l'autre. Et on nous demande de calculer FW de x ici. Donc FW de x, c'est la probabilité que W soit plus petit que x. C'est donc la probabilité que moins LN de V soit plus petit que x. Et là, il faut savoir faire vos événements successifs. On va multiplier par moins 1, donc c'est la probabilité que LN de V soit plus grand que moins x. Attention, on s'en fait le sens. Donc ça, maintenant on se retrouve avec du supérieur ou égal. Ça, on passe ici au complémentaire. Ça fait du 1 moins la probabilité que LN de V soit inférieur strict à moins x. Ça, maintenant, on ne veut pas de inférieur strict, nous, pour pouvoir revenir à toute sa passion de la nullité large, on va utiliser que V est à densité, simplement. Donc ça, c'est moins la probabilité que LN de V est inférieur ou égal à moins x. Je ne voudrais plus le faire après, ça d'ailleurs. Je ne voudrais plus le faire plus tard, mais ce n'est pas grave. Là, maintenant, je vais composer par exp, ce qui est strictement croissant. Et ça, ça me donne du 1 moins la probabilité que V soit plus petit exponentiel de moins x. Et donc, maintenant qu'on a ça, puisque ce nombre aussi est un nombre strictement positif, on sait qu'on doit donc utiliser l'expression qui est là pour la fonction fd. Je rappelle que si en plus, je n'ai pas noté, mais ça, c'est du fd d'exponentiel moins x. Donc, on va utiliser l'expression qui est là-haut, ça va faire du 1 moins 1 moins exponentiel de moins exponentiel moins x. Et on retrouve bien, en simplifiant les 1 moins, on retrouve bien le résultat qui est là-haut. Donc, c'est juste comme ça qu'il fallait faire. Ne pas oublier que cette fonction de répartition, elle va de z, enfin, qu'elle soit, elle change en zéro. Ou alors, si on revient à l'intégrale, quand on est ici et qu'on veut revenir à ce moment-là à l'intégrale, ne pas oublier que l'intégrale de moins l'infini à zéro fait c'est du zéro dt, et qu'ensuite, on a de l'intégrale de zéro à exponentiel moins x de la densité qui était du 1 exponentiel moins t dt. Donc, c'est une expense, c'est le paramètre. Une façon duot de s'en sortir. Donc, maintenant, on a une fonction fw qui est celle-ci, et on nous demande de vérifier que c'est une variable à densité. Ceci est une variable à densité, vous avez ça, c'est la caractérisation. Si et seulement si fw est continue sur r, c'est 1 sur r, ici, éventuellement privé dans l'infini, point. Et c'est tout. Donc, c'est ça qu'on va vérifier, bien sûr, puisque c'est déjà une fonction de répartition. C'est déjà une fonction de répartition, c'est déjà que c'est une fonction croissante qui tend vers zéro en moins l'infini et qui tend vers 1 en plus l'infini. Donc, ça, il n'y a plus besoin de le vérifier. Ça, on va quand même le dire. Fw étant une fonction de répartition, il suffit de montrer que, et on va faire juste les points 1 et 2, ici, là-haut. Alors, pour 1, tout simplement, ça vient tout simplement du fait que la fonction qui a x donne exponentielle x est continue sur r, même de classe c'infini sur r. Donc, par composé, on va faire même le point 1 et 2 en même temps. Par composé de fonction c'infini sur r. La fonction qui a x donne exponentielle, le moins exponentiellement indexé vient de classe c'infini sur r. Donc, w est à densité. On ne nous demande pas une densité de w, on nous demande juste de montrer qu'elle est à densité. S'il y aurait fallu, si on demandait une densité, il y aurait fallu dériver cette fonction. Ensuite, on vous parle de variables indépendantes. Ça, c'est officiellement le problème de CS2, mais surtout, c'est plutôt ça. On nous donne yn qui est le maximum de x et xn. L' x et xn sont toutes deux lois exponentielles de paramètre 1. Et on veut récupérer la fonction de répartition fyn. Toujours le même principe. fyn de x, c'est la probabilité que yn soit plus petit que x. C'est donc la probabilité que le max de x1 jusqu'en xn soit plus petit que x. Et ça, c'est ce que j'appelle moi, vous n'êtes pas obligé de le noter sur une feuille, mais ce que j'appelle le principe du maximum. Je vais connaître. Pour que le maximum de n nombres soit plus petit que x, il faut que chacune de ces variables soit plus petit que x. Donc ça, ça devient l'intersection pour y égale 1 à n de l'événement xy plus petit que x. Maintenant, pour cette intersection, on va utiliser ce qu'il me doit faire, qui est l'indépendance. L'indépendance fait que cette intersection devient le produit pour y égale 1 à n des probabilités de xy plus petit que x. Maintenant, on va utiliser le fait que toutes les variables pour calculer ce produit et que toutes les variables sont de même lois exponentielles de paramètre 1. Donc ça, ça devient le produit pour y égale 1 à n. C'est-à-dire que la probabilité, comme elles ont toutes les mêmes lois, elle est que c'est la même lois que v, que v soit plus petit que x, par exemple. Puisque v ne dépend pas de i, ça, ça devient juste la probabilité que v soit plus petit que x à la puissance n. Et comme on l'avait écrit tout à l'heure, il faut connaître sa fonction de répartition. Donc ça, c'est du fv de x puissance n, qui avait deux expressions. Donc ça vaut du 0 puissance n si x est négatif ou nul, et ça vaut du 1 moins exponentiel moins x à la puissance n si x est plutôt en comptant. Alors on voit qu'ils n'ont pas pris la même convention que nous pour les choix. Donc c'est du ceci quand c'est strictement négatif, et celle-là si c'est positif ou nul. On prend la convention qu'on veut, c'est la même chose. Mais il faut absolument avoir, au moins qu'ils apparaissent sur la feuille, ces deux arguments-là, quand on essaye de simplifier maintenant au maximum ces calculs. Donc on a la fonction de répartition, on a bien trouvé la bonne, il faut en déduire une densité. Pour obtenir une densité, il suffit de dériver là où la fonction est dérivable. On va quand même le dire, on a fyn qui est clairement de classe C1 sur r étoile. On a deux expressions différentes, pas en zéro, mais au voisinage de zéro. Donc on ne peut rien dire en zéro, mais ça, ça implique que pour tout x appartenant à r étoile, fyn de x est la dérivée de cette fonction-là. Il faut savoir la dérivée, elle vaut zéro si x est strictement négatif, et elle va valoir la dérivée de cette fonction-là, donc il y a de n qui va passer devant. Il y a la dérivée de la composée, donc il y a la dérivée de moins exponentiellement moins x, qui va me donner ceci, et ensuite il y a de bien moins exponentiellement x puissant n moins 1. Ça c'est si x est strictement positif, et après vous faites ce que vous voulez en zéro. Je vous posez que ça vaut 42, si x est égal à zéro, je vous pose pour faire râler. Mais donc ne vous trompez pas, la densité, en simple science, fait du n exponentiellement x, fois 1 moins exponentiellement x puissant n moins 1. Voilà pour cette densité. Ensuite, pour 3, on me demande de montrer que cette fonction-là, 1 moins fyn de t, est équivalent à du n exponentielle moins t, lorsque t est en r plus l'infini. Alors là il faut être très précis sur le concret, et pas dire de bêtises. Donc 1 moins fyn de t, donc de t. C'est donc du 1 moins 1 moins exponentielle moins t puissant n. Il ne faut pas simplifier ça comme on veut, parce qu'il y a la règle du binôme qui fait qu'on ne peut pas développer ça comme on veut. Justement, on va commencer par développer ça par le binôme de Newton. Ça, ça va devenir du 1 moins la somme pour k égale zéro jusqu'à n des k parmi n, fois, alors on va mettre du moins exponentielle moins t puissance k, et on va mettre du 1 puissant n moins k, 1 puissant n moins k, ça ne va pas me gêner. Alors, maintenant on va regarder ce que veut dire cette somme en trois petits points. Donc il y a le zéro parmi n qui fait 1, la puissance zéro, donc on a un moins 1. Le deuxième terme, c'est du 1 parmi n moins exponentielle moins t, plus on continue avec du 2 parmi n moins exponentielle moins t au carré, etc. Et on continue jusqu'à du n parmi n moins exponentielle moins t puissance n. Alors ça, c'est plutôt pour comprendre. Mais en gros, ce qui est important, c'est que le 1 moins 1 se simplifie. Ce terme-là va me donner du moins. Alors, moins par moins, ça donne plus, ça donne du 1 parmi n. Je vais savoir que 1 parmi n, ça c'est n exponentielle moins t. Ça, c'est le premier terme qui est ici. Et derrière, en fait, ce que je vais sûrement pouvoir faire, c'est qu'il y a au moins du exponentielle moins t au carré. Donc je peux mettre du exponentielle moins t en facteur. Et derrière, j'ai un terme, j'ai un terme que je vais appeler, je m'en fiche, b de n et de t. Et ce terme, il est borné parce que, au pire, j'ai du exponentielle moins t. Ou non, je peux le faire comme ça, ce sera encore mieux. Je vais dire que le terme derrière, c'est du exponentielle moins t fois, et il me reste dans ce cas-là, du 2 parmi n exponentielle moins t. Alors, je peux mettre le moins en facteur, moins exponentielle moins t. Puissance 1. Et on va aller comme ça jusqu'à n parmi n, moins exponentielle moins t puissance n moins 2. Ce qui veut donc dire qu'en fait, j'ai du n exponentielle moins t, moins exponentielle moins t. facteur de quelque chose qui s'écrit un terme, je ne vais pas le recopier. Là, je vais noter bn de t. Mais avec bn de t, puisqu'il y a au moins une exponentielle moins t dans chaque terme qui tend quand t tend vers plus l'infini d'un 0. Ce bn de t. Donc, ce terme-là, il se comporte comme du, tout simplement, du n exponentielle moins t plus un petit o d'exponentielle moins t. Ceci, c'est la définition d'un équivalent, tout simplement, quand t tend vers plus l'infini. Donc, cette quantité-là, elle est équivalent quand t tend vers plus l'infini à n exponentielle moins t. C'est la même chose, on peut rajouter un n ici, si vous voulez, mais ceci. C'est la définition sous forme de petit o d'un équivalent. Donc, ça donne du n exponentielle moins t. Alors ici, je vais retrouver à la main en faisant ce qu'il faudrait faire en termes de calcul. On peut se simplifier un tout petit peu la vie dès qu'on sait que c'est ça le résultat qu'on vous donnait. Parce qu'on aurait pu diviser par du n exponentielle moins t et faire apparaître directement un 1 plus des termes qui tendaient vers 0 et essayer de gagner un peu de temps là-dessus. Mais voilà pour cet équivalent qui est un tout petit peu dur à trouver. Dans le sujet de base, il n'était pas donné. C'est moi qui l'ai rajouté. Alors, il faut arriver à l'avoir, cet équivalent, puis montrer que l'intégrale est convergente. Là, maintenant, il n'y a aucun souci là-dessus. On sait que fyn de t, clairement, cette fonction-là, elle est continue sur R étoile. Ce qui implique... Enfin, c'est une variable à densité, pardon. Donc, elle est clairement continue sur R, quand on parlait sur R étoile. Ce qui implique que l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins fyn de t de t est impropre en plus l'infini. Puisqu'elle est impropre en plus l'infini, il faut savoir lever la détermination en plus l'infini. En plus l'infini, fyn de t de t, c'est équivalent 1 moins fyn, c'est équivalent N exponentielle moins t. Or, l'intégrale d'exponentielle moins t, de 0 à plus l'infini de t, converse. C'est la loi exponentielle de paramètre 1. Donc, par critère d'équivalence. L'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins fyn de t de t converge. Ensuite, cette question-là, c'est exactement le genre de fonction que je veux que vous arriviez à franchir. Il y a une toute petite subtilité. C'est que l'on a une double expression ici et qu'on n'a pas prouvé la dérivabilité en 0 de ça. Il y a ça qui est demandé ici. Si je veux être parfaitement correct, ce genre de formule, ça se fait par IPP. On va voir que là, dans ce cas-là, l'IPP, on ne l'a pas, la propriété. Donc, pour prouver cette inégalité-là, on voudrait, tout simplement, alors clairement, à cause de x qui apparaît là et du fait qu'il n'était pas là, on a envie de faire une IPP en posant U' de t égale 1 et V de t égale 1 moins fyn de t. Sauf que, dans ce cas-là, les fonctions U et V, alors U' ça donne U de t égale t 1, parfait, ça, ça donne U d' de t qui vaut moins fyn de t, moins la dérivée de la fonction répartition, c'est la densité. Sauf que U et V, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord, sont placées 1, mais sur 0x, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas placées en 0, parce qu'ici, la fonction, on n'a pas vérifié qu'elle était dégradable en 0. D'ailleurs, j'ai donné 42 à la valeur de ma densité en 0. Donc, ça me gêne très fortement d'établir cette inégalité-là directement. Donc, on va plutôt repasser par une intégrale de ε à x, comme ça, on peut se placer sur un segment. Si on fait maintenant notre IPP, ça va clairement nous donner le crochet de t fois 1 moins fyn de t à prendre entre ε et x moins l'intégrale de ε à x les deux fonctions que j'ai cherchées, donc moins t fois moins fyn de t dt. Donc, ce qui va bien nous donner ce qu'ils veulent insuler du x moins fyn de t dt. x, pardon. plus du, pardon, plus, moins epsilon 1 moins fyn de epsilon et plus l'intégrale de ε à x de t fois fyn de t dt. Maintenant, il reste à faire tendre là-dedans, epsilon vers 0. On va voir que epsilon 1 moins fyn de epsilon, c'est par exemple, c'est équivalent, en fait, c'est équivalent, en fait, tout simplement à epsilon fois 1 moins fyn de 0. Donc, la fonction fyn est continue quand epsilon tend vers 0. Donc, c'est du epsilon, tout simplement, ça tend quand epsilon tend vers 0, vers 0. Aucun souci, ce terme-là, il est négligeable. Et maintenant, puisque l'intégrale, puisque E, T donne T, fyn de t, et clairement, elle, fyn de t continue sur le segment 0x. Donc, maintenant, puisqu'elle continue sur le segment, celle-ci, l'intégrale de ε à x de T, fyn de t dt, ça, ça va clairement tendre quand epsilon tend vers 0, vers l'intégrale de 0 à x de T, fyn de t dt. Et on vient d'obtenir l'égalité voulue en pari, quand epsilon tend vers 0. Donc, voilà pour cette dernière égalité qu'il faut obtenir. Maintenant, le sujet n'est pas fini, il y a une deuxième partie à ce sujet. Je vais le superposer à l'autre juste pour montrer quelque chose. La première question qu'on doit montrer, c'est que y n possède une expérience et que cette égalité est réalisée. Et ce qu'on vient de poser, c'est ce calcul de là, ici, en bas. Donc, clairement, si je fais tendre maintenant x vers plus l'infini dans ce terme-ci, je vais aller vers l'expérience de y n. De l'autre côté, j'ai l'intégrale qui va tendre vers ceci. Il me reste donc, en gros, à montrer que ce terme-là tende vers 0. C'est ça un peu le but de cette question C. C'est pour ça que j'avais laissé l'égalité du bas pour vous montrer ça. Donc, pour ça, il n'y a plus qu'à montrer le résultat. Or, on sait que x 1 moins f, y n de x d'après ce qui est noté dans le dessus. Et ça, c'est équivalent quand x tend vers plus l'infini à du x fois du n exponentielle moins x. C'est la question... On a le résultat dans la question... Elle a disparu. On ne voit plus si 3. Donc, ça, ça se comporte comme du nx à l'exponentielle moins x qui tend quand n tend vers e quand x tend vers plus l'infini vers 0 par 3 sens comparé. Il faut l'argument de 3 sens comparé. On a dit x que du exponentielle moins x. Donc, ce terme-là, il tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, maintenant, on part passage à la limite. que l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins fyn de t dt est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fyn de t dt. Si on montre que maintenant cette fonction converge, cette densité converge, on aura gagné. Or, le terme général t fyn de t enfin, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini en valeur absolue de t f égale tn de t dt. Il faut se rendre compte que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini vu que la fonction n'a pas de densité dans les négatifs de t fois, on l'avait l'expression, c'était du n exponentielle moins t 1 moins exponentielle moins t puissance n d dt. Or, ce terme-là, c'est du t n exponentielle moins t 1 moins exponentielle moins t puissance n, c'est équivalent, donc cette intégrale qui n'est pas dit mais elle est juste impropre en plus l'infini. Ce terme-là, c'est équivalent quand t tendre plus l'infini, on a de la chance qu'en t tendre plus l'infini, on a du 1 puissance n qui ne va pas nous donner, c'est équivalent du nt exponentielle moins t. Et ça, c'est le or l'intégrale de t exponentielle moins t dt converge car la loi exponentielle 1 possède une espérance. Et donc, puisque cette intégrale la converge, on sait que ça leci converge et on sait qu'on a l'égalité qui est là-haut, qu'on a prouvé qui est donc vrai. Voilà pour cette petite question C. Il y aurait fallu d'abord trouver la convergence pour être plus propre, mais c'était pour faire le lien avec la question d'avant et savoir montrer ce genre d'inégalité. Ah, il me manquait d'ailleurs, il y a une faute de frappe là-haut. C'est un moins fyn de t dt. Voilà pour ça. Montré, grâce au changement de variable u égale à un moins exponentielle moins t que l'on a ça maintenant. Donc là, c'est clair en jeu du calcul. On prend l'intégrale de 0 à x et que c'est dans la plus donc on a les bandes dans le bon sens et on a l'expression. Ça, c'est du 1 moins 1 moins exponentielle moins t puissance saine dt. Je vais passer mon encyclé sur les, je n'en ai plus besoin. Donc c'est ça qu'on veut calculer. On vous propose le changement de variable u de t en gros, 1 égale 1 moins exponentielle moins t. Donc ça, ça vous donne que u prime de t qui vaut du du sur dt ça fait du exponentielle moins t en dérivant tout simplement ça. donc ça, ça va me donner tout simplement que dt ça fait du du sur exponentielle moins t. Alors je vous rappelle que je ne veux pas voir de changement de corps avec les deux variables en même temps. Donc si u est égal à 1 moins exponentielle moins t, ça c'est la même chose que dire que exponentielle moins t ça fait du 1 moins u. donc maintenant dt ça fait du du sur du 1 moins u. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut changer tout simplement encore. La borne 0, je n'ai pas fait, j'ai oublié de faire mes bornes aussi. u de 0 ça fait 1 moins exponentielle de 0 ça fait du 0. u de x ça va me faire du 1 moins exponentielle moins d'x et donc j'ai une intégrale de 0 à x de 1 moins f y n de t dt qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 moins exponentielle moins d'x de, alors je vais changer la fonction mais ça a été posé pour, ça fait du 1 moins u puissance n sur du du sur 1 moins u et donc on a bien exactement la forme qui est là. Il faut savoir mener ces calculs, c'est pas infaisable du tout. 4b, maintenant la question pour moi la plus au niveau de ce sujet même si l'équivalent de tout à l'heure était un peu dur à trouver mais en termes d'idées j'aimerais que vous sachiez franchir ces questions ça vous fera vraiment briller pour franchir ce genre de questions en gros on veut transformer cette intégrale qui est écrite là en tout avec une somme qui va de 1 n et ici on a un calcul de 1 moins u puissance n sur 1 moins u donc ici il faut reconnaître la formule du cours qui est juste que ça c'est la somme pour k égale 0 à n moins 1 alors on décalera peut-être d'un point après tout simplement des u puissance k parce que ça ça fait bien du 1 moins u puissance nombre de termes sur 1 moins u il faut la raison donc c'est ça qu'on va utiliser ici pour faire le calcul donc d'après donc d'après 4a ce qu'on va écrire c'est que l'intégrale de 0 à x de 1 moins f y n de t t t c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 moins exponentielle moins x de 1 moins u suffisant saine sur 1 moins u du c'est donc égal à l'intégrale de 1 moins x de la somme pour k égale 0 à n moins 20 des 1 moins u puissance k pardon c'est un u euh non pardon je suis n'importe quoi je ne sais pas 0 à n moins 20 des u puissance k des u on peut inverser par linéarité somme et enfin intégrale et sigma ça va être la somme pour k égale 0 à n moins 20 de l'intégrale de 0 à 1 moins exponentielle de 1 moins x sur k des u u k on sait le primitivé ça se primitive au état grand ça fait la somme pour k égale 0 à n moins 20 des u puissance k plus 1 sur k plus 1 après on va prendre un exponentielle moins x et 0 et ça ça me fait la somme pour k égale 0 à n moins 1 des 1 moins exponentielle moins x puissance k plus 1 pardon ici ça sur k plus 1 et donc maintenant si je décale juste en faisant j égale k plus 1 je vais en trouver que la somme pour j égale 1 à n des 1 moins exponentielle moins x puissance j sur j et c'est exactement la formule qui évolue ici je suis donné l'expérience de y n sous forme d'une somme donc j'ai oublié de mettre je voulais raconter qu'on ne cherchera pas à calculer mais puisque on a ça qui va de 0 à x et que ça égale l'expérience de y n s'intégrale de 0 à plus l'infini bah l'expérience de y n ce serait entre guillemets la limite quand x tend vers plus l'infini de la somme pour k égale 1 à n des 1 moins exponentielle moins x puissance k sur k et donc si on fait tendre x à plus l'infini là-dedans ça fait juste la somme pour k égale 1 à n des 1 puissance k sur k qui fait la somme pour k égale 1 à n des 1 sur k tout simplement voilà pour la fin de la question B oh bah tiens j'ai fait un bug ici il n'y a pas de question 5 ici on passe directement à la question 6 en fait on a de Zn qui est au hiver qu'est-elle moins Ln on note Fzn la fonction de répartition de Zn et en deux questions il nous demande de calculer Fzn on va le faire donc c'est 6a et b en même temps Fzn de x c'est tout simplement la probabilité que Yn moins Ln soit plus petit que x c'est tout simplement la probabilité que Yn soit plus petit que x plus Ln c'est donc tout simplement Fzn de x plus Ln ce qui est demandé de trouver ici donner explicitement ça alors ça dépendait de la loi de Yn donc attention Fzn je la remets ici mais Fzn de T elle avait deux expressions elle valait 0 si T était négatif et elle valait du 1 moins c'était le maximum donc je suis passé au complémentaire ou pas non c'était juste donc du 1 moins exponentiel moins Fz plus puissance L c'était positif parce qu'avec un strict ici un strict ou égal à 0 on va devoir faire une séparation de cas selon que X attention à la subtilité X plus Ln est strictement négatif dans ce cas là si ce nombre là est négatif on retombe dans le premier cas qui est ici c'était Rho et si X plus Ln est strictement super ou égal à 0 dans ce cas là ça va donner du 1 moins exponentiel moins X plus Ln à la puissance L voilà c'est tout ce qui est voulu ici comme expression on n'a pas besoin de s'embêter trop à simplifier cette horreur alors bien sûr ça c'est quand X est plus grand donc c'est la même chose que X supérieur ou égal à moins Ln donc bien sûr comme n tend vers plus l'infini ça devient l'expression pour toute X quand n tend vers plus l'infini on nous demande pour toute X réelle de terminer cette limite là du coup alors on a le rapport entre deux mais en gros maintenant ce qu'on veut c'est la donc on vient de trouver par nous que c'était du 1 moins exponentiel moins X plus Ln N puissance N et on veut cette limite là on va déjà faire les limites qui veulent eux mais on va faire le lien après avec N Ln de 1 moins exponentiel moins X sur N ça c'est égal quand N tend vers plus l'infini tout simplement parce que exponentiel moins X sur N tend forcément quand N tend plus l'infini vers 0 c'est égal par développement limité à du N facteur de le premier terme du dél de Ln donc c'est équivalent par équivalent de référence ou par développement de l'inité de Ln en 1 ça c'est équivalent à du N fois moins exponentiel moins X sur N donc cette quantité elle est équivalente à du moins exponentiel moins X quand N tend vers plus l'infini et donc cette quantité elle est équivalente à ça elle tend bien vers moins exponentiel moins X parce que l'équivalent quand c'est un réel non nul ça donne la limite tout simplement et maintenant qu'on a fait ça c'est juste un petit bonus ça ça servait en fait à faire la convergence parce qu'en fait ce terme là on peut le réécrire exponentiel moins X fois exponentiel de moins Ln ça ça fait du exponentiel moins X fois 1 sur N et on se retrouve du 1 moins exponentiel moins X sur N puissance N ici et ça c'est du exponentiel de N Ln de 1 moins exponentiel moins X sur N et donc pour faire de la convergence en loi on vient d'obtenir que ça ça tend vers du exponentiel de moins exponentiel moins X quand X quand la plus infini ce qui était exactement la fonction de répartition de la loi W de départ donc la variable Zn converge en loi vers W c'était la dernière question de ce sujet que je vous ai ennoué parce que c'était pas le bien de 2 c'était le bien voilà pour ça c'était le bien